bonjour les amis j'espère que vous allez bien je suis l'amadé chen kunzhan tringle et pascal trifangui et aujourd'hui on va répondre à une question de gu sylvie 26 qui sous une vidéo sur le luciférianisme nous poser la question et bien de qui sont les gardiens du dharma auxquels on envoie de la lumière dans la lignée kagyu notamment qui sont ces gardiens du dharma puisqu'ils ont une tête infernale ils ont des têtes de démons pourquoi on envoie de la lumière à des démons pourquoi est ce qu'ils sont les gardiens du dharma ça va nous permettre 1 et bien de rappeler la cosmologie moderne qui est complètement par terre la cosmologie occidentale est en fait une falsification de la cosmologie juive en sens inverse montée parishtan et toute la clique des apostas du judaïsme venant de l'autre côté du caucase pour citer personne les canadiens et ensuite on va regarder et bien comment ça s'organise pour eux dans le monde moderne quelle est la vision moderne qui est absolument fausse elle vient d'être complètement débiné scientifiquement et bien par le télescope james hobbs et on va ensuite voir la cosmologie et la cosmogonie traditionnelle dans le bouddhisme et puis on va voir quelle est la place de ces gardiens et puis pourquoi on leur envoie de la lumière est ce qu'ils sont des djinns ou non qu'ils correspondent dans la tradition chrétienne est ce qu'ils sont des génies qu'est ce que c'est pour quand on leur envoie de la lumière comment ça fonctionne c'est ce qu'on va voir et bien dans la suite de cette vidéo on est ensemble pour un bon petit moment et j'ai fait des petits dessins qui vont et bien vous permettre de beaucoup mieux suivre c'est mieux que des dessins informatiques ça me prend moins de temps et puis c'est mieux que juste de la part l'autre ça vous permet de fixer les choses bien entendu tout ça on vous l'existe on vous l'explique dans les cours de gnose on vous l'explique au temple il n'y a aucune pratique bouddhiste qui est faite dans notre temple sans que vous en ayez l'explication intégrale pour qu'ensuite vous puissiez faire votre choix de faire la pratique et surtout que vous sachiez ce que vous avez à en attendre voilà ça ça s'appelle être clair et net cool allez bientôt ciao je vais voir la suite nous allons donc reprendre nos petits dessins donc on va commencer par la vision moderne alors qui est l'auteur de cette vision moderne c'est principalement les caucasiens dont la plupart sont des talmudistes apostas je ferai une vidéo spéciale pour revenir sur le nomadisme dévié parce qu'en réalité il ne s'agit pas de juifs et je vais être clair sur cette question ce sont des personnes qui sont d'origine cananéenne et qui ont apostasié le judaïsme donc d'une certaine façon ils ont les conséquences judaïsme c'est à dire toutes les qualités intellectuelles et toute la connaissance des juifs sauf qu'ils vont l'inverser en mode parodique et c'est simple c'est très simplement ce qui a fait un des apostas caucasiens les plus influents au 20e siècle et albert einstein qui pendant près d'un siècle a fait croire à la communauté scientifique qui avait eu un big bang originel à partir du vide on s'aperçoit que sa théorie du vide avec un big bang est exactement l'inverse de ce que dit la cabale à partir de là et bien ils ont repris l'atomisme des grecs tout n'est fait que d'atomes alors ils sont aperçus qu'il y avait plus petit que les atomes alors ils ont inventé la physique quantique on observe des particules qui sont à la fois des ondes et à la fois des particules ce qui montre bien et en plus qui change selon l'observateur ce qui montre bien qu'on vit dans une illusion totale au dessus d'à partir de la physique des mécanismes physiques se construisent les molécules et on rentre dans le domaine chimique avec le tabolo de classification des éléments domaine d'élèves et puis à partir des atomes et des molécules viennent les êtres vivants c'est la science biologique à partir du moment on a la physique qui explique depuis le big bang la création de l'univers le chimique l'organisation en molécules le biologique l'organisation en organismes vivants on a le sociologique qui va expliquer comment les communautés d'individus se forment les collectivités d'individus animaux etc quels soient les individus se forment évidemment au final c'est le big crunch et cette salade nous a été vendue avec l'existence de matière et d'énergie pendant près d'un siècle en réalité ça a commencé par les grecs avec l'atomisme grec ça continue avec newton sauf que depuis quelques années où le sat le télescope james hobbs a été mis en orbite et bien on a vu qu'il n'y avait aucune trace du big bang et on est retourné exactement ce que disait le bouddhisme et l'hindouisme c'est à dire que l'univers a existé de toute éternité il existera de toute éternité par contre à l'intérieur de l'univers il y a des mondes qui apparaissent et qui disparaissent il ya des endroits de l'univers où par moment il n'y a rien une espèce de soupe et puis de la lumière surgit et et bien il ya un monde qui apparaît qui va suivre son développement puis qui va tomber c'est ce qu'on appelle la pralaya on va voir ça dans le détail alors la vision traditionnelle et bien c'est qui c'est toute l'humanité sauf les caucasiens en particulier bien les chrétiens apostas c'est à dire les protestants de la finance et puis ceux qui les ont rejoints c'est à dire les israélites qui ont apostasié le talmudis pour servir le vaudon dans la vision traditionnelle et bien on part de la vacuité mais la vacuité c'est pas un vide c'est une espèce de soupe un néant il n'y a rien mais tout est là qui va s'organiser sous l'effet de la lumière et sous l'effet de la lumière par concrétisation on arrive et bien à l'illusion sensorielle qui nous fait croire qu'il y a un monde solide le centre de l'univers c'est évidemment l'homme et le centre de l'homme c'est son nombril alors c'est un centre relatif chacun un centre cette galaxie un centre chaque système solaire un centre la planète terre un sens chaque individu un centre qui est le coeur lorsqu'il vit le nombril quand il est dans le ventre de sa mère alors le cet univers qui est autour de nous on va le percevoir comme un cosmos un ordre au niveau le plus bas au niveau que le concret on peut là on peut l'aborder par la raison c'est à dire le ratio c'est à dire les nombres on va voir un certain nombre de nombres c'est les mathématiques en action mais si on élève notre point de vue jusqu'au monde universel jusqu'au monde spirituel si on augmente la vision cosmique organisatrice on est calé de plus en plus éveillé par l'intellect on va trouver que c'est le verbe c'est à dire ce que les sciences traditionnelles appellent le logos les lettres qui organisent le cosmos le cosmos est une création verbale vibra vibratoire à partir et bien de la lumière et du néant originel et par néant il faut pas entendre vide alors évidemment la vision égotique la vision matérialiste est une vision qui est complètement chaotique puisque on a des ombres qui sont des nombres qui sont organisés par hasard c'est un véritable chaos de nombre on se demande par quel hasard la vie apparaît d'ailleurs et il refuse absolument les lettres c'est à dire la création du monde verbal du monde mais pour remplacer les lettres et bien on va créer la littérature c'est à dire non plus des lettres traditionnelles qui explique dieu et la naissance de l'univers mais des lettres d'êtres humains qui vont écrire de la littérature et qui obtiendront l'immortalité en les plaçant au panthéon c'est à dire ils sont devenus de sorte de dieux dans le futur on placera la mémoire des hommes des pauvres gueux qui ont été bons en mathématiques et qui ont fait un monde complètement matérialiste d'esclavagisme et bien on les mettra dans une intelligence artificielle et puis serviront de mémoire qu'on injectera dans des individus synthétiques faits dans des matrices artificielles c'est vraiment le programme du satanisme que je vais que je vous ai exposé dans une dernière vidéo dans le bouddhisme et l'hindouisme on a à peu près le même schéma mais dans toutes les sciences traditionnelles on a un monde à trois niveaux alors bien sûr on peut sortir du monde de la manifestation c'est la délivrance on a un monde céleste qu'on appelle le monde sans forme arupa luca ou arupa datu qui est un monde qui est ou qui est peuplé de eh bien de gardiens de gardiens célestes c'est la vision d'ézéchiel avec eh bien le trône de dieu et puis les quatre animaux sacrés avec des ailes sur lesquelles il ya mille yeux c'est le trône de dieu dans le bouddhisme c'est le dharma c'est l'arupa datu le lieu où eh bien personne n'a deux formes voilà en dessous il ya un autre monde qui est le monde eh bien le monde de la forme le rupa datu rupa loka rupa c'est la forme ici c'est arupa sans forme ici c'est rupa avec forme au centre on va avoir le bouddha verochana et puis chacune des directions nord sud est ouest on va voir quatre bouddhas transcendant au nord le bouddha le bouddha ratna sambhava à l'est du bouddha assobiya et puis à l'ouest le bouddha amitabha alors on va trouver du vert du bleu du jaune du rouge et du blanc au centre dans les représentations traditionnelles dans le monde où nous sommes nous sommes dans le monde du désir qu'on appelle le kamaloka ou kamadatu eh bien on va trouver ici les correspondants des cinq bouddhas transcendantaux on va trouver 5 l'okapala ou ou protecteur du dharma les damapada ce sont des êtres qui protègent le notre monde du désir qui vont y protéger les éveillés et ce monde dans lequel nous vivons ils sont chargés et bien de nous aider à adoucir la vie à il nous aide aussi à nous enrichir il nous aide aussi à détruire ce qui est négatif à attirer vers nous ce qui est bon c'est ce qu'on appelle les quatre gardiens et un cinquième gardien qui est au centre le plus pratiqué celui que je pratique c'est maakala qui est le l'okapala le protecteur du dharma qui détruit les ennemis du bouddhisme qui détruisent les ennemis de l'éveil alors ils sont représentés sous forme courroucée sous forme démoniaque c'est ce qu'on appelle les dragupeaux c'est pas les drag queens c'est les dragupeaux et ces dragupeaux là eh bien ils sont la version courroucée la version démoniaque mais au service du dharma eh bien des divinités bénines alors on compte 54 courroucées et 46 bénins dont on va faire l'expérience au moment de la mort et dans ce qu'on appelle le bardo todol l'état qui le l'état transitoire qui suit la mort et qui précède une renaissance humaine lorsqu'on renaît dans une vie humaine donc c'est un truc à trois étages le monde sans forme le monde de la forme le monde du désir et dans le monde du désir il est gouverné par des démons en règle générale mais il y en a quatre grands en fait il y en a huit il y en a quatre qui sont doublés ce qui fait huit ils se réunissent au centre et ils correspondent eh bien à ces bouddhas transcendantaux dont ils sont la manifestation dans le monde du désir mais ils apparaissent sous forme démoniaque mais ce sont des démons qui ont été subjugués et pour avoir leur aide et bien on leur envoie de la lumière pour qu'ils continuent à nous aider c'est un échange entre eux et nous nous on les aide eh bien à se maintenir en vie en leur enlevant de la lumière et on leur interdit de nous prendre de la vitalité et en échange eh bien eux ils vont nous protéger des démons qui veulent prendre notre vitalité qui sont pas intéressés par la lumière c'est ce qu'on va voir eh bien dans la diapo suivante suivante pardon on s'organise dans le monde du bouddhisme alors on a le monde sans forme la rupa on a le monde avec de la forme le rupa et on va rentrer dans d'un point de vue actif dans notre monde actuel alors j'ai un peu modifié le cipé corlo traditionnel pour mieux vous expliquer je vais vous l'expliquer de cette façon là et après je vous expliquerai la façon traditionnelle on rentre comme un dieu on est super actif on rentre vraiment comme un dieu comme adam et eve jésus l'a dit vous êtes des dieux on rentre pour créer puis petit à petit eh bien on va chuter et on devient des anti dieux c'est à dire qu'on devient complètement agressif et on rentre dans ce qu'on appelle en tibétain le cipé corlo ou dans la bouddhisme le bava chakra ces anti dieux ils sont hostiles ils se souviennent qu'ils ont été des dieux et ils se raccrochent ils rentrent en guerre avec les dieux dont ils aimeraient bien prendre leur place mais ils n'y arrivent pas et ces anti dieux eh bien qui sont extrêmement puissants ils font l'envie des humains les humains aimeraient bien avoir tous les pouvoirs cosmiques des anti dieux tout comme les dieux aimeraient avoir les richesses et les anti dieux aimeraient avoir les richesses des dieux les humains aimeraient avoir les pouvoirs des anti dieux par contre eh bien les anti dieux n'aiment pas du tout les humains ils font tout pour les détruire ils ont pas envie de se faire vampiriser c'est pareil avec les humains les humains ils prennent le sang ils vampirisent les animaux et ils les réduisent en esclavage c'est pareil que les anti dieux ils prennent le sang ils réduisent en esclavage les êtres humains et les dieux le font avec les anti dieux les animaux ils vont se saisir de ce qu'on appelle dans le bouddhisme les yidaks, dans l'hindouisme les pretas, ce sont des individus qui vivent dans les enfers, je vous en donnerai une description une autre fois alors là on rentre vraiment dans le monde des êtres passifs, c'est des animaux qui sont plus actifs qui sont plus au travail des humains, c'est des animaux qui sont complètement passifs sous leur désir dans le monde naturel et bien eux les esprits avides essayent de les utiliser, notamment pour leur pomper leur sang, tout ça c'est une pompe de sang une pompe de vitalité dans ce sens là les esprits infernaux pompent cela les humains pompent les animaux les anti-dieux pompent les humains et les anti-dieux pompent les dieux et les dieux, et bien ils pompent ceux qui sont dans l'Europa Datu ils essayent de retourner là-bas et leur pompe l'air alors dans ce circuit, tout à fait en bas dans les enfers, on a principalement l'enfer de la caserne et l'enfer de la caverne l'enfer de la caserne, c'est un endroit où vous êtes remplis de masse d'âne vous êtes en guerre perpétuelle vous renaissez, vous mourrez, vous renaissez vous mourrez en permanence dans une caserne avec des masses d'âne et dans le monde de la caverne vous êtes remplis d'excréments vous êtes dans la merde en permanence vous nachez dans un océan de merde mais de l'intérieur de ces enfers il y a un certain nombre de démons qui sont dans ces enfers qui se sont repentis ce sont les protecteurs du dharma et ils ont la même condition que les dieux c'est-à-dire que quand on leur renvoie de la lumière et bien ils redeviennent des dieux et ils vont nous aider et protéger les enseignements du Bouddha les enseignements du dharma évidemment au centre on retrouve notre monde qui est orienté par le désir et on va avoir l'ignorance on ignore qu'on a des désirs on a des désirs inconscients et puis il y a des désirs dont on ne veut pas c'est l'aversion on est dans un espèce de yin yang dans un tomoyé qui conjugue à la fois la version à la fois le désir et à la fois l'ignorance c'est ce qu'on représente au centre de la roue du dharma par le port pour l'ignorance le coq pour le désir et le serpent pour l'aversion alors nous avions une question d'une spectatrice qui nous demandait si les anges déchus c'est-à-dire Iblis dans l'islam Lucifer dans le christianisme et Samaël dans la Bible étaient des djinns oui et des démons oui ils sont bien des démons ils sont bien des démons mais des démons qui refusent la lumière qui se prennent pour des lumières et qui pompent la vitalité des êtres humains et qui n'ont plus de vitalité est-ce qu'ils sont des égrégores subtils oui et non évidemment ils sont au niveau subtil ils ne sont pas au niveau grossier est-ce qu'ils sont des égrégores l'égrégore c'est un terme qui veut dire un ensemble de personnes qui sont rassemblées dans un but commun c'est un peu comme un troupeau de moutons alors oui ils ont tendance à se déplacer en troupeau de moutons plutôt en troupeau de loups parce qu'ils ne sont pas solidaires ils se dévorent les uns les autres et ils se mettent ensemble que pour faire des méfaits voilà pour la question j'y répondrai un petit peu mieux tout à l'heure alors évidemment on retrouve dans les cinq éléments le monde sans forme correspond évidemment au monde des brillances suprêmes un monde exactement sans forme la lumière n'a pas de forme on a le monde de la forme avec des souffles on voit passer des souffles des souffles subtils et dans le monde du désir c'est un mélange de feu d'eau et de terre l'être humain il est composé d'eau il a un feu gastrique puis il a un élément os qui est à proprement parler terrien alors dans cette catégorisation on voit bien que les dieux ils sont faits de feu tout comme les anti-dieux mais ils sont un peu plus dans la vapeur ils sont mélangés d'eau les humains ils sont faits de feu d'eau et de terre les animaux ils sont faits d'eau et de terre ils ont très peu de feu peu de mental peu d'intelligence et les individus des enfers ils sont surtout composés de terre et d'un tout petit peu de feu alors vous vous souvenez qu'il y a les dieux les anti-dieux les humains les animaux les faméliques et les infernaux les esprits infernaux faméliques les esprits infernaux et bien ça correspond à la société traditionnelle où vous avez pour les dieux et bien ce sont les clercs les riches les savants les riches savants qui sont du clergé qui sont à la tête de la société il y a les anti-dieux c'est la noblesse qui sont les nobles armés et puis il y a les humains normaux qui sont des producteurs d'aliments ou des producteurs de biens il y a les animaux humains qui sont les serfs les esclaves il y a les êtres faméliques qui sont les mendiants et puis il y a les êtres infernaux qui sont les gens qui ont une vie infernale parce qu'ils sont éthiopés et estropiés évidemment il y a une catégorie de dieux qui se détache par compassion ce sont les bienveillants lama errants qui vont visiter tous les mondes il parle aussi bien avec les estropiés les mendiants les salariés les serfs les esclaves avec les producteurs les paysans les marchands il parle avec la noblesse et il parle avec le clergé dont ils sont issus à la différence du clergé qui reste enfermé et bien dans ces temples eux ils vont dans la société pour apporter une influence spirituelle à tout le monde c'est à proprement parler les initiateurs on en trouve un dans le Coran c'est Qadir qui est l'initiateur favori des musulmans évidemment entre les nobles armés et les mendiants et bien il y a les mendiants qui sont les crevards des mendiants qui sont en train de crever mais ils sont encore athlétiques donc ils vont être intégrés dans la noblesse la noblesse elle va aller chercher des mendiants des crevards pour l'utiliser en tant qu'armé s'ils font l'affaire s'ils sont très nobles de caractère et s'ils se comportent bien ils sont enoblis et ils rentrent dans cette casse là leurs descendants peuvent éventuellement un jour soit redescendre chez les producteurs soit monter dans le clergé puisque les classes ne sont pas héréditaires chez les mendiants et bien il y a des hommes qui ne veulent pas rentrer dans la société ils ne veulent pas s'armer ils vont devenir des fidèles qui vont suivre les lamas les initiateurs dont ils vont être les amis c'est toutes ces foules qui suivaient Jésus et Jésus il soignait les estroqués il donnait à manger aux mendiants il parlait avec les esclaves dont il affranchissait certains les serbes il discutait avec les paysans avec les pêcheurs avec les commerçants il discutait même avec l'armée romaine et puis il a discuté avec Nicodème qui était un très riche savant du temple de Jérusalem donc Jésus était bien ce type de lama bienveillant errant issu du clergé le plus élevé de la noblesse de l'aristocratie l'aristocratie c'est ces deux casques qui se baladaient dans la société ça c'est la société traditionnelle alors évidemment cette société traditionnelle elle va être parodiée dans la société moderne et dans la société moderne et bien vous allez trouver l'oligarchie marchande c'est des nobles armés qui sont devenus pervers qui ne travaillent que pour eux et plus pour la société qui veulent du sexe et de l'argent qui sont généralement des héritiers et eux et bien ils vont aller chercher des hommes qui sont des prisonniers des migrants alors des prisonniers comme Wagner en Russie des migrants comme le fait beaucoup les Etats-Unis des gens exploités des exclus de la société etc qui vont prendre pour en faire des mercenaires et des miliciens qui vont les sécuriser donc ces riches oligarques et bien ils ont besoin de miliciens et de mercenaires c'est la la soi-disant police républicaine c'est de la milice de la milice anti-peuple et puis les soi-disant militaires c'est en réalité des miliciens qui sont au service des grosses compagnies qui appartiennent aux oligarques évidemment en dessous qui correspond à la nouvelle noblesse et bien c'est la fausse noblesse et bien aux anti-dieux c'est les parvenus c'est les devenus c'est les bourgeois c'est les nouveaux riches qui veulent prendre la place des riches oligarques qui aiment bien les ruiner dans des affaires boursières et les renvoyer dans la catégorie des salariés ou des mendiants il y a les salariés qui correspondent aux humains c'est les humains normaux ils sont soumis ils sont salariés et alors ils aiment bien trouver dans cette catégorie les gens qui font commerce de la magie les magiciens noirs qui sont des religieux déviés et soumis comme le Dalai Lama ou le pape dans la catégorie des faméliques et bien dans la catégorie des animaux c'est évidemment les prisonniers les migrants les exploités dans la catégorie des faméliques c'est les gens qui crèvent aux minima sociaux qui sont aidés par la société qui sont au RSA et puis évidemment les gens qui sont handicapés ont une vie infernale dans nos sociétés alors tout comme on a des lamas dans ce système là bienveillants qui viennent du clergé ben là on a des syndicalistes qui sont souvent des gens qui sont détachés des riches oligarques les riches oligarques souvent ils ont des fils qui pètent les plombs qui deviennent et bien des vrais syndicalistes qui vont aller contre le capitalisme c'est principalement les marxistes et qui vont donner de l'espoir aux castes des exploités on s'aperçoit aussi que les oligarques les riches oligarques et bien c'est leur fils donc ils déchoient et c'est eux qui vont devenir les syndicalistes tandis que les exploités les excluits etc c'est eux qui vont devenir les mercenaires et les miliciens ça vous explique pourquoi les mercenaires et les miliciens de l'armée et de la police française qui sont des miliciens et des mercenaires et bien viennent taper sur la gueule des syndicalistes qui considèrent être des ennemis des ennemis à la fois dans le capital dans l'argent et dans le sexe puisque eux servent le capital pour avoir du sexe c'est à dire une famille pour avoir de l'argent et un salaire et ils détestent les syndicalistes qui sont les ennemis du capitalisme donc vous avez le système d'exploitation moderne qui est en réalité tout à fait le système dieu anti-dieu humain animaux faméliques inferno les dieux c'est les riches d'oligarques les anti-dieux c'est les nouveaux riches les parvenus les animaux c'est les salariés les faméliques pardon les salariés c'est les humains normaux les prisonniers et bien les prisonniers c'est les animaux les prisonniers les migrants les exploités les exclus les faméliques et bien c'est les gens qui sont à RSA qui crèvent de faim les aider les gens au minima sociaux et puis les handicapés sont et bien les gens qui ont une vie infernale les inferno on a exactement le même système ici de chaque côté voilà je le mets en panoramique pour que ça soit plus simple pour vous vous avez exactement le même système à gauche le système traditionnel à droite le système moderne qui vous explique que et bien les disputes par exemple elles sont ici entre les syndicalistes et les gilets jaunes qui sont souvent des gens qui sont RSA au minima sociaux ou des exclus et ils sont fait en se faire taper sur la gueule par la police et l'armée c'est à dire les miliciens et les mercenaires du grand capital c'est à dire de ces riches oligarques qui leur promettent du sexe et de l'argent au compte-gouttes des primes et des petites familles mais de toute façon ils les méprisent ils ne sont que les ramasse-merdes du système mais ils s'entraînent aux syndicalistes parce qu'on leur donne comme mission contre les miettes qu'on donne aux hyènes et bien de protéger le vilain oncle du roi lion cette espèce de sale lion pervers voilà qui sont les riches oligarques d'un pouvoir régalien complètement dégénéré le système traditionnel c'est celui-là et finalement ça correspond bien et bien à ce qu'on vous explique dans le bouddhisme avec le Sipéi Porlou là je vous l'ai présenté avec un côté actif et un côté passif ça existe dans certaines représentations la représentatrice traditionnelle c'est en haut les favorables en bas les défavorables et je vais vous donner très rapidement une explication avec l'attentat de comment ça fonctionne pour finir nous avons donc l'adhi bouddha le bouddha primordial qui émet un monde sans forme qui est peuplé de gardiens célestes il n'y a évidemment aucune représentation on a ensuite le monde de la forme avec les bouddhas transcendantaux et les 46 divinités bénignes et ensuite on a le monde du désir où nous vivons avec les 54 divinités Kouroussées et évidemment ces gardiens du Dharma les Dhammapala qui étaient l'objet de la question et on va retrouver les 6 catégories d'êtres effectivement les dieux les anti-dieux les humains les animaux les faméliques et les infernaux en sachant qu'il y a une catégorie d'êtres qui est un peu particulière qui sont les Mahasidas et les Mahasidas eux ils vont de la dimension qui sont des formes de l'Adi Bouddha ils peuvent traverser tous les mondes par compassion ils sont dotés de tous les pouvoirs alors ce qu'on peut dire c'est qu'en haut il y a beaucoup de lumière et en bas il y a beaucoup de vitalité dans les mondes infernaux il y a un excès il y a très très peu de lumière et la vitalité elle est écrasante la pollution électromagnétrique elle est écrasante tandis que quand on monte en haut on est dans la lumière parfaite puis on n'est pas gêné par les processus électromagnétiques qui sont vraiment la vitesse les processus vitaux qui sont vraiment très 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 ralentis puisqu'on vit ici des centaines de milliers d'années voilà ici on vit très très peu dans le démon des affaires nous on vit même quelques heures voilà j'espère avoir fait le tour de la question avec vous n'oubliez pas que nous avons une initiation le 30 avril de quoi on va parler le 30 avril et bien je vais vous aider à travers une méditation et ensuite une initiation à vous préparer au moment de la mort ressentir exactement ce qui va se passer pour vous au moment de la mort on va le décrire dans le christianisme dans le monothéisme en général l'islam et le judaïsme dans le bouddhisme et l'hindouisme et vous allez voir que grosso modo c'est exactement la même chose on utilise des images différentes que ça soit une rivière avec une barque ou que ça soit un tunnel c'est à peu près le même processus c'est le processus d'un passage je vais vous expliquer comment ça se passe tout ça dans le détail qu'est-ce qui va se passer comment réorienter son flux de conscience et surtout vous donner une initiation qui va vous permettre de prendre conscience du caractère précieux de l'existence humaine tout ce que vous vivez à l'heure actuelle ça a déjà été préparé dans d'autres existences vous ne faites qu'en récolter le fruit vous avez une très très petite marge de manœuvre sur vos conditions de vie par contre vous avez une très grande condition de manœuvre moyen de manœuvre sur et bien vous avez très très grand moyen de manœuvre sur les conditions de votre mort et ce qui va se passer après votre redevenir au niveau des conditions matérielles il est clair qu'on peut toujours les améliorer mais on ne peut pas améliorer ces conditions matérielles si on n'améliore pas ces conditions psychiques et c'est principalement ce dont on va parler dans les prochaines vidéos on va continuer notre exploration du lamaïsme au Tibet et de ses abus et puis on continuera avec comment on peut se saisir de ce qui est bon dans le lamaïsme pour pouvoir passer les épreuves ou les réjouissances de la vie de manière tout à fait éveillée à très bientôt ciao les copains